Elaborer un process, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et d'énergie, et surtout qui va, dans le cadre d'une implémentation, parfois demander énormément de ressources. Technique, par exemple, si vous devez trouver une solution et venir intégrer cette solution sur vos progiciels, ça va vous demander un haut niveau de technicité et surtout énormément de temps. L'idée, maintenant, c'est de venir se tourner vers des BPM qui sont no-code, où on va pouvoir venir très rapidement élaborer le processus en utilisant divers outils de modélisation, tels que la norme BPMN, par exemple, mais on va aussi pouvoir, grâce à ces solutions no-code, les intégrer de manière quasiment immédiate à nos progiciels. Au niveau de l'avantage que l'on va avoir à adopter toute cette logique autour du BPM no-code, c'est qu'on se soustrait de l'effet tunnel de la mise en place de process dans une entité. Dès lors que l'on parle de la mise en place de nouvel outil informatique, généralement, on a un véritable effet tunnel, avec tout de suite des délais qui sont très longs, des coûts qui sont très importants, de plusieurs centaines de milliers d'euros parfois. L'avantage du BPM no-code, c'est qu'on vient tout à fait court-circuiter ce genre de problématiques, en se disant, on a réussi à modéliser notre processus, il est extrêmement facile à implémenter, et donc on devient complètement réactif autour de la mise en place de process. L'utilisation du no-code va permettre à des utilisateurs formés, mais sans pour autant avoir un haut niveau de technicité en développement, de venir adapter le processus au fur et à mesure du temps, ou en fonction des contraintes, qu'elles soient internes ou externes. Et c'est là que l'on vient toucher du doigt une révolution complète, c'est-à-dire que le BPM no-code n'a que des bénéfices, in fine. On arrive à être réactif, flexible, et surtout à avoir des solutions faciles à prendre. Pour conclure, en fait, le BPM no-code, ça nous permet d'avoir des projets qui sont beaucoup plus rapides à mettre en place. On a un facteur 10 par rapport à un projet classique. On a aussi des projets qui sont beaucoup moins consommateurs de ressources, et donc nécessairement, par effet ricochet, qui sont beaucoup moins coûteux. C'est ce qui va nous permettre de révolutionner durablement la mise en place d'applications métiers, et surtout leur maintien et leur évolution en fonction des besoins que l'on va pouvoir exprimer, qu'ils soient internes ou alors qu'ils soient générés par un client. Les cas d'application du BPM sont infinis. On peut tout à fait concevoir de mettre en place une logique BPM pour des processus de recrutement, pour des gestions d'achats, pour des demandes de subventions. C'est libre à vous de venir choisir sur quel périmètre vous allez mettre en place une logique BPM au sein de votre structure.